Musique Monseigneur Jean-Pierre Vigman, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Merci d'accepter de répondre aux questions de RCF Sarthe, donc pour votre rendez-vous hebdomadaire Église en Sarthe. On va commencer par de l'actualité. Nous sommes en plein projet de loi, en pleine réflexion sur le projet de loi d'aide à mourir qui doit être présenté au Parlement sans doute au mois de mai. Le Saint-Siège a tenu à communiquer sur ce sujet d'ailleurs. Oui, en fait on a pas mal d'évêques déjà en France qui prennent la parole, qui certains font partie de la commission doctrinale. On a des évêques qui se sont un peu spécialisés sur tous ces sujets d'éthique. On sent bien qu'il y a une réflexion nationale assez dense, il y a des soignants aussi qui prennent la parole et qui disent leur opposition à ce projet de loi. Il se trouve qu'il y a quelques jours, nous avons une déclaration du Vatican très intéressante sur toutes les atteintes à la dignité humaine. C'était le lundi 8 avril. C'est une synthèse qui a une vingtaine de pages, elle est très accessible sur internet, tout le monde peut la trouver. Ce document s'appelle « Dignitas Infinita ». C'est un texte qui a été approuvé par le pape François et qui évoque toutes les atteintes à la dignité humaine. Et ce texte revient en particulier sur la position de l'Église concernant la gestation pour autrui, l'avortement et l'euthanasie. Et il prend aussi position contre toutes les autres formes d'atteinte à la dignité humaine. Donc j'invite vraiment les auditeurs à lire ce texte, il n'est pas très long, il est très lisible, c'est très facile à lire. Et entrer dans cette réflexion, il y a réellement aujourd'hui une question qui concerne finalement la définition de l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce que l'homme ? Et on se rend compte qu'il y a une altération de cette considération de l'être humain. Il suffit d'ouvrir nos postes de télévision pour voir comment finalement, un peu partout dans le monde, la dignité humaine est bafouée. Donc le Vatican là signe un texte très intéressant qui doit éclairer les consciences, qui doit éclairer aussi nos prises de position politiques. Les chrétiens ont une place, qu'ils soient députés, sénateurs, mais aussi simples citoyens. Nous avons tous un rôle pour éviter toutes ces dégradations dans cette conception que nous avons, chrétiens ou non, de la dignité humaine. On s'en doute que vous vous reconnaissez bien sûr dans ce texte du pape François. Dans quelle mesure ? C'est ça qui est important en fait. En fait, je me reconnais comme chrétien, d'abord comme baptisé. Avant que comme évêque ? Oui, bien sûr, parce qu'en tant que baptisé, on vient de fêter Pâques. Pâques, c'est la fête de la vie. Et toutes les atteintes à la vie nous heurtent profondément. Et j'étais il y a peu de temps avec nos frères protestants et orthodoxes. Nous avions une réunion occuménique et on partageait nos inquiétudes en tant que chrétien vis-à-vis de tous ces projets de loi qui, petit à petit, viennent altérer notre conception de l'être humain. Et c'est tout un ensemble en fait. Tout est lié. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit militer pour une aide active à vivre. Inverser le rapport ? Inverser le rapport. On est dans, de plus en plus, et le pape Jean-Paul II le décrivait souvent avec force, de plus en plus on s'habitue à une culture de la mort. Et il faut renverser tous les paradigmes. Nous sommes faits pour la vie. Et c'est ça que nous avons fêté à Pâques. Et donc, l'Église vraiment s'engage parce qu'il y a au cœur de la vie de l'Église cette foi en l'homme et l'homme vivant. Donc, pour nous, nous avons à signifier vraiment notre désir d'être solidaires les uns des autres et de ne pas laisser seule une personne devant cette perspective de la mort. La perspective de la mort peut faire peur dans la mesure où on est seul, mais on doit cultiver dans notre société justement ce désir d'aider la personne jusqu'à son dernier souffle. Et cela nous humanise profondément et humanise une société. L'aide à mourir, c'est l'aide à vivre dignement surtout en fait. C'est ça, c'est ça. C'est reconnaître la dignité humaine qui existe, quoi qu'on en dise, on ne perd pas sa dignité humaine. Elle est, elle est constitutive de l'être humain. La dignité humaine ne se décrète pas, elle est pour chaque être humain, quel qu'il soit. Ce qui est constitutif, on passe au second sujet, Monseigneur, ce qui est constitutif de l'Église, c'est évidemment la virginité mariale, c'est l'Immaculée Conception, même si c'est fêté en décembre. Il y a quelques jours de lundi, c'était la fête de l'Annonciation, qui arrive neuf jours avant Noël pour des raisons que l'on peut imaginer. Est-ce qu'on peut déjà rappeler en quelques mots le sens de cette fête ? L'Annonciation que nous avons fêtée fête la rencontre entre Marie et l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va mettre au monde un fils. Et effectivement, cette fête, cette année, tombait au début de la semaine sainte et donc elle a été décalée de deux semaines. C'est traditionnel, quand elle arrive en semaine sainte, on la décale, mais sinon c'est le 25 mars habituellement. Voilà, parce qu'en liturgie, il y a parfois des fêtes ou des temps qui ont une priorité sur d'autres. Et là, nous étions en pleine semaine sainte, donc il était normal que la fête de l'Annonciation soit décalée. Il y a plusieurs fêtes mariales, il y en a plusieurs dans l'année. Et toutes ces fêtes mariales disent que Marie a une place particulière dans le salut, dans ce grand projet de Dieu, de sauver l'humanité. Et Marie a cette place particulière et chaque fête, en fait, donne une certaine facette de ce que Marie représente dans cette histoire du salut, dans ce projet de Dieu. Et donc, elle a aussi une sainteté à part, Marie. C'est pour ça qu'on fête l'Immaculée Conception. Marie, elle a un rôle tout particulier dans le plan de Dieu. Mais Dieu respecte aussi la liberté de Marie qui va dire oui au projet de Dieu. Elle l'accepte. Elle l'accepte. C'est le fiat qui signifie oui, le oui de Marie. Et c'est à partir de ce oui que Dieu met en œuvre son projet. Dieu a besoin toujours du oui de l'homme. Dieu ne fait jamais sans le oui de l'homme. C'est le discernement qui est à la base de tout. C'est effectivement, c'est le travail intérieur qui permet à l'homme ou à la femme de dire oui à l'action de Dieu. Et en fait, Marie accepte d'être totalement réceptacle de l'action de l'Esprit-Saint qui va faire en sorte qu'elle va donner naissance à Jésus. Donc, cette fête de l'Annonciation, elle est importante. C'est-à-dire qu'on sent là le début de toute un, je dirais, le début d'une vie qui va avoir une incidence très profonde sur nos vies humaines puisque Jésus est notre sauveur. Nous l'avons fêté à Pâques. Et tout commence finalement par ce oui, par cette liberté de Marie de dire oui. Et c'est ça que finalement Dieu suscite en nous. Il suscite toujours ce oui à son action. L'espoir. Nous pouvons tous être nous-mêmes réceptacles à l'action de l'Esprit-Saint. Il suffit d'ouvrir sa vie à l'action de Dieu, de dire oui à Dieu, oui à son amour. Et alors là, de grandes transformations souvent ont lieu en nous par ce travail de l'Esprit-Saint en nous. Marie accepte l'Esprit-Saint ? Elle accepte le travail de l'Esprit-Saint. Et oui, et c'est ça, être réceptacle de l'action de l'Esprit-Saint, c'est notre vocation aussi de chrétien, nous laisser animer par Dieu profondément. Ça, c'est une école aussi d'obéissance, mais une obéissance libre. Et c'est fantastique parce qu'on se rend compte qu'il y a la convergence de deux actions. Il y a l'action humaine et l'action de Dieu. Et donc, c'est la rencontre Marie, c'est le lieu de rencontre finalement entre deux actions. Et elle est un peu notre modèle. Nous disons, Marie, elle est un peu la première en chemin. Elle nous montre un chemin d'acceptation joyeuse. Parce que Dieu concourt toujours au bien de l'homme. Ce que Dieu veut pour l'homme, c'est la vie. C'est ce qu'il y a de meilleur, en fait. C'est consentir à ce projet de Dieu. Et on revient à ces sujets d'actualité, de mettre en valeur la vie, le respect de la dignité humaine. Puisqu'on est dans la fête de Gagnon-Sation, c'est l'occasion de rappeler le rôle de Marie qui est une femme dans l'Église catholique. La dévotion mariale qu'on peut aborder évidemment sous d'autres angles. Oui, la dévotion mariale, elle est importante. Alors, il ne faut pas tomber dans la mariologie. Donc, Marie n'est pas une déesse. C'est une femme humaine comme nous. Elle nous renvoie toujours au Christ. Quand on prie, par exemple, le chapelet, le rosaire, on médite les mystères importants de la vie du Christ. Marie renvoie toujours à son Fils. Donc, certains disent, mais la religion catholique, elle insiste trop sur le rôle et la place de Marie. C'est le Christ qui est central. Oui, bien sûr. Et Marie, toujours, nous renvoie à son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce sont ses paroles. Nous le voyons dans les évangiles pendant les noces de Cana. Et donc, il n'y a pas de danger. Marie ne capte jamais pour elle, finalement, l'attention. Elle renvoie toujours à l'obéissance à son Fils. Alors, oui, Marie a une place importante parce que c'est l'une des nôtres qui nous montre le chemin. Et effectivement, comme femme, elle a une place éminente dans l'histoire du salut. Et comme d'autres femmes de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, on se rend compte que dans les Écritures, mais là, il faudrait passer toute une émission avec des spécialistes. On peut peut-être développer en quelques mots, déjà. Mais de fait, dans la Bible, d'une manière générale, les femmes ont un très beau rôle. Et c'est intéressant. Nous avons certains livres actuellement qui rappellent la place importante des femmes. Mais je pense que peut-être qu'il y a déjà eu sur RCF ce genre d'émission. Et on aura l'occasion d'en refaire. Toute une émission à faire sur la place des femmes dans l'Écriture sainte et aussi dans l'Église. Est-ce qu'on peut finir cet échange sur la Vierge Marie par la devise de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était un petit peu ligérien ? D'ailleurs, ça devise « Tout à Jésus par Marie ». C'est très beau. Autre sujet d'actualité, c'est le lègue. Il y a toute une campagne du diocèse en ce moment. Est-ce qu'on peut rappeler l'importance du lègue pour faire vivre l'Église ? Le lègue, c'est une dernière façon de contribuer à faire du bien, en fait, dans notre vie. Tout au long de notre vie, on cherche à faire le bien. Et donc, le lègue, c'est une dernière façon de continuer à faire du bien, un dernier don, un don encore qui a du sens, qui est fort. Et pour l'Église, ça contribue à financer la vie des paroisses, des prêtres. Ça contribue aussi à former les séminaristes, les prêtres de demain, à assurer la réparation, la construction des lieux de culte, des lieux de rassemblement, des salles. Et puis, financer aussi tous les équipements pastoraux. Il y a les locaux paroissiaux, les équipements pour les jeunes, les aumôneries, les séminaires, les maisons de retraite pour les prêtres âgés. En fait, ce don, il est essentiel pour l'Église. Il y a le don régulier, bien sûr, des chrétiens. Mais pour nous, il y a quelque chose de providentiel. Quand, dans notre diocèse, nous apprenons qu'il y a un lègue qui est destiné à l'association diocésaine, eh bien, ça apporte vraiment un peu une bouffée d'oxygène parce que, voilà, notre Église vit grâce aux dons des fidèles. Et donc, c'est très important. Nous avons à parler des lègues autour de nous et à faire connaître cette possibilité de lèguer avec, bien sûr, tous les avantages fiscaux. Merci, Monseigneur. Merci à vous. Église en Sartre, à retrouver mon podcast sur rcf.fr. Sartre, à retrouver mon podcast sur rcf.fr.